Mes chers amis, bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler de l'influence que peuvent avoir les esprits sur nous. Et pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, il est intéressant de lire la question 459 du livre des Esprits d'Alan Kardec, qui est la suivante. « Les esprits influe-t-ils sur nos pensées et sur nos actions ? » Ce à quoi les esprits ont répondu. « Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui nous dirigent. » Et de son côté, Sueli Kaldachoubert, dans son livre Obsession et Désobsession, nous dit « Une simple vibration ou une pensée émise par notre être, pour aussi secrète qu'elle nous paraisse, met en évidence immédiatement le niveau vibratoire où nous nous trouvons. Et ce niveau vibratoire aura rapidement une résonance chez ceux qui se trouvent sur la même fréquence vibratoire. C'est de cette façon que nous attirons ceux qui sont en accord avec nous et qui s'identifient avec la nature de notre émission mentale. C'est par ce processus que les esprits captent nos intentions, sentent les émotions que nous extériorisons et lisent dans nos pensées. Alors, ils s'approchent de nous et il n'est pas rare qu'ils se mettent à diriger et à commander nos actions. Cela se fait imperceptiblement. Ils sont alors en affinité avec nous. Ils pensent comme nous. L'identification s'en suit facilement. Il advient alors que nous nous mettons à agir d'un commun accord avec eux. L'important est que nous méditions sur combien nous sommes influençables. Il est facile pour les esprits de nous diriger. Cela arrive avec tous les hommes en général, qu'ils soient médiums ostensibles ou non. C'est parce que, comme médiums, nous sommes tous sensibles à ces approches et il n'y a personne qui soit totalement libre de ces influences spirituelles. Choisir notre accompagnement spirituel est de notre entière responsabilité. Nous sommes libres de l'option choisie. Fort de ces enseignements que Souilly vient de nous donner, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir qui sont ces esprits. Et Souilly, toujours elle, nous dit la chose suivante. Dans le passé, nous le savons aujourd'hui, nous avons choisi le côté des ombres. Nous avons choisi des chemins tortueux et tentants qui nous paraissaient alors beaux. Nous avons opté pour la jouissance matérielle. Nous avons choisi la route du crime où nous nous sommes vautrés dans notre folie, en faisant souffrir les êtres qui nous approchaient. Comme nous l'explique Souilly, nous comprenons que ces âmes que nous avons fait souffrir dans d'autres vies peuvent être près de nous et peuvent nous ennuyer, et même pour certaines, nous faire du mal. Elles le peuvent, car nous-mêmes les avons perturbées et fait du mal. Nous voici donc aujourd'hui victimes de nous-mêmes. Mais heureusement, il est possible de se protéger de ces esprits. Nous allons voir comment. Si nous voulons vraiment nous protéger, nous devons en tout premier lieu reconnaître que nous avons des défauts, que nous avons de mauvais comportements, et dans le même temps, prendre la décision très ferme de combattre ces défauts et ces mauvais comportements. Pour y parvenir, nous pouvons demander l'aide et la protection de notre guide spirituel. Et nous ne doutons pas, si nous sommes vraiment décidés à lutter contre nos mauvais comportements, notre guide spirituelle sera là pour nous aider dans ce travail. Parallèlement à cette démarche, il est important aussi de demander pardon pour le mal que nous avons fait à tous ces esprits, mais aussi de leur pardonner pour le mal qu'ils nous font. Voilà, l'essentiel est dit. Nous devons donc en tout premier lieu améliorer notre moralité, et ensuite pardonner et demander pardon pour le mal que nous avons fait dans nos vies passées, mais aussi dans la vie présente. Ceci étant, il est également très judicieux dans notre vie de tous les jours d'être attentif à nos humeurs. Je m'explique. Si un jour vous vous sentez anormalement agité ou encore triste, il est fort possible que vous ayez auprès de vous un esprit qui vous transmet dans le premier temps son agitation et dans le second sa tristesse. Alors, que pouvons-nous faire ? Eh bien, dans un premier temps, demandez la permission d'agir à Dieu, ou puissance d'amour universel, peu importe le nom qu'on lui donne. Ensuite, demandez l'aide et la protection de notre guide spirituel. Nous pouvons alors lire à haute voix un passage de l'Évangile selon le spiritisme, et ainsi, ces esprits qui nous dérangent vont pouvoir s'instruire et comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Certains d'entre eux ne voudront pas écouter ces lectures, et dans ce cas, ils partiront. Ce sera certainement provisoire, mais s'ils reviennent, nous lirons à nouveau un passage de l'Évangile, et nous devrons continuer sans nous lasser. Certains partiront, car ils ne voudront pas continuer à écouter ces lectures, et d'autres, ils trouveront de l'apaisement. Mais dans les deux cas, ils ne nous admiront plus. Il est important de parler à l'esprit à haute voix, car si sa moralité est trop basse, il peut ne pas capter nos pensées, mais il pourra entendre notre voix. Nous pouvons lui dire que lui aussi a un guide spirituel, et que celui-ci peut l'aider à quitter la proximité de la terre. Dans tous les cas, il est impératif de ne jamais les agresser. Je me permets d'insister, car c'est très important, ne jamais les agresser, et surtout, de leur dire toute notre compassion. Leur faire comprendre que leur bonheur n'est pas de rester près de nous sur la terre, mais avec leur guide spirituelle, sur le chemin qui est le leur. Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi important de mettre en place une protection spirituelle sur votre foyer. Pour y parvenir, il est nécessaire de procéder ainsi. Il convient de définir un jour et une heure précise, chaque semaine, et surtout de s'y tenir. Vous pouvez choisir la pièce de votre logement la plus calme, un bureau par exemple, car c'est une pièce généralement plus calme qu'une salle à manger ou une cuisine, où il peut y avoir beaucoup d'agitation. Vous commencez alors une prière courte pour demander la permission à Dieu, ou puissance d'amour universel, et demander l'assistance de votre guide spirituelle. Vous pouvez lire ensuite un passage ou de l'évangile selon le spiritisme, d'Alan Kardec. Si vous êtes en compagnie d'une ou plusieurs personnes, vous pouvez faire un court commentaire sur la page qui vient d'être lue, par exemple, faire le lien avec ce que vous vivez dans votre quotidien. Vous pouvez aussi ensuite faire une vibration, c'est-à-dire avoir une pensée d'amour pour toutes les personnes que vous connaissez, qui sont en difficulté ou malades, ou pour une cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez maintenant terminer par une prière de remerciement à Dieu, ou puissance d'amour universel, et évidemment prière de remerciement à vos guides. Le tout ne doit pas durer plus d'une demi-heure, au maximum. Généralement, 15 à 20 minutes suffisent. Mais il me semble nécessaire de rappeler qu'il s'agit là d'une question de priorité. Si votre priorité est de vous protéger, vous parviendrez à être fidèle à ce rendez-vous. Mais si ce n'est pas votre priorité, vous ne le ferez pas. Vos ennemis désincarnés se chargeront de vous en empêcher par tous les moyens. Inversement, si vous avez fait preuve d'une ferme volonté, que vous avez choisi un jour et une heure précis, et que vous parvenez à vous y tenir, le rendez-vous est pris. Et c'est alors que ceux ou en compagnie des membres de votre famille qui veulent vous accompagner dans cette rencontre, le jour dit à l'heure dite, vous prendrez ce temps pour vous relier au monde spirituel. Mais ne l'oubliez pas, vos ennemis désincarnés veille et vont essayer de vous en empêcher. C'est alors que vous allez soit oublier, ou encore le téléphone va sonner, ou des amis vont arriver. Et la liste des empêchements n'est pas exhaustive. Pour limiter ce genre de risque, vous pouvez choisir une heure assez tardive, ou au contraire, matinale. Et si vos amis arrivent à l'improviste, vous pouvez les inviter à participer. Ou bien leur demander de revenir, ou de vous attendre le temps de la réunion, 15 minutes en moyenne. Si votre priorité est d'être fidèle à ce rendez-vous, vous y parviendrez. Dans le cas contraire, les embûches seront nombreuses, et il y a de fortes chances pour que vous ne parveniez pas à respecter votre rendez-vous. Comme nous l'avons vu, nous sommes exposés aux attaques. Et les médiums ostensibles peuvent avoir des réactions surprenantes pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Pour ces personnes, il est judicieux de connaître la codification d'Alan Kardec, où ils peuvent trouver des éléments nécessaires pour assurer leur propre sécurité, ou pour exercer leur médiumnité au service d'autrui, dans les meilleures conditions. Pour terminer cette vidéo, et pour ceux qui éventuellement se demanderaient pourquoi j'insiste sur la lecture des ouvrages d'Alan Kardec, il est important de rappeler que, pour écrire le livre des esprits et le livre des médiums, Alan Kardec a formulé plus de mille questions et les envoyé à plus de mille centres spirites sérieux dans le monde. Mille centres spirites sérieux dans le monde. Et il en a recueilli toutes les réponses concordantes. Et c'est avec ces réponses concordantes qu'il a pu écrire les livres dans la codification. Et c'est précisément ce qui fait que ces ouvrages sont sécurisés. Et aujourd'hui encore, ces livres sont les seuls à avoir subi un tel contrôle. Je vous remercie de votre attention. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire ou une question de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Au revoir à tous et peut-être à bientôt.